A moins de deux ans de l'ultimatum 2015, l'atteinte de tous les objectifs du millénaire pour le développement semble impossible pour les pays africains. Mais des progrès significatifs et substantiels ont été accomplis pour un grand nombre de cibles. Les gouvernements ont fait des efforts dans la lutte contre la mortalité infantile et je pense que cela est dû à trois ou même quatre facteurs. D'abord la vaccination, la lutte contre le paludisme, la lutte contre la diarrhée et les compléments nutritionnels. En 2015, beaucoup de pays dans le monde auront des choses à refaire, le continent africain en premier. L'Afrique est toujours confrontée aux problèmes d'assainissement et de protection de l'environnement. Nos pays se sont considérablement urbanisés et par conséquent on observe une prolifération et une forte concentration de touristes dans les villes. L'assainissement en milieu urbain et l'amélioration des cartes de vie dans les touristes restent les deux secteurs ayant enregistré moins de progrès. Selon le rapport 2013, des améliorations ont été enregistrées dans les domaines de la santé et de l'éducation primaire. Cependant, des défis sont à relever en priorité, notamment la faim, la santé maternelle, l'assainissement et le changement climatique.